3. César, un deuxième consécutif après de son vivant, Benoît Amagimel a fait fort le 24 février dernier en décrochant son prix pour sa performance dans Pacifixion d'Albert Serra. 4. Très actif au cinéma depuis les débuts de sa carrière il y a trois décennies et le culte La Vie est un long fleuve tranquille, l'acteur de 48 ans est sur un nuage de bonheur qu'il partage avec son épouse Margot. 5. Il lui a adressé une nouvelle fois de tendres mots lors de son passage sur le plateau de l'émission en aparté sur Canal+, ce 16 mars 2023. 6. C'est-il en 2016 que Benoît Amagimel rencontre Margot Pelletier. Deux ans plus tard, les amoureux se marient au cours d'une cérémonie entourée de leurs proches. 6. Discrets, ils ont toutefois à briller sous les projecteurs des César le mois dernier et elle n'avait pas caché ses yeux brillants lorsque son époux est venu récupérer sur scène son trophée. 7. Dans Anaparté, il a réitéré les doux mots pour celles qui partagent sa vie, Margot, si estime on porte bonheur. 8. Ses rencontres, si estime magnifique. 9. Je suis très heureux. Une description qui a fait fondre l'animatrice et journaliste Nathalie Lévy. 9. Si est-il joli comme tout, rétorquera-t-elle, très touchée. 10. Un cadre à génère bien dans ses baskets, lui qui a connu des moments de vie plus ou moins compliqués. 11. Formée au Conservatoire européen de l'écriture audiovisuelle et forte d'expérience dans la communication, Margot Pelletier a collaboré avec de grandes marques, Christian Dior, Zadig et Voltaire. 11. Et est désormais scénariste et réalisatrice. 12. Elle accompagne son mari dans ses choix de cinéma et il faut dire que ces dernières années, elle lui est de bons conseils. 13. En 2022, il lui avait dédié son César, je tiens à remercier Margot Pelletier, ma femme. 14. Sans elle, je ne serai pas là ce soir je crois. 15. Et voilà, je t'aime. Père de deux filles avant d'être M. Margot, Benoît Magimel a été en couple avec sa partenaire des enfants du siècle, Juliette Binoche, avec qui il a eu une fille, Anna, 23 ans. 16. Cette dernière était présente lors de la cérémonie des Césars aux côtés de sa célèbre et vindicative maman. 17. Le comédien a ensuite une autre fille avec l'actrice Nikita L'Espinasse, Jinina, née le 19 octobre 2011. 17. Le comédien a ensuite une autre fille avec l'actrice Nikita L'Espinasse, Jinina, née le 19 octobre 2011. Sous-titrage ST' 501